Bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une recette toute simple on va se faire une sauce mais qui peut également servir de marinade on va faire un chutney donc ce chutney c'est le chutney à la menthe et au piment je vous montre ça tout de suite c'est un régal allez c'est parti pour réaliser ce petit chutney à la menthe et au piment on va avoir besoin alors de 300 g de yaourt à la grecque une botte de coriandre fraîche une botte de menthe fraîche environ un centimètre de gingembre frais une cuillère à soupe de sucre deux gousses d'ail deux petits piments donc vous en mettez suivant la force que vous aimez on aura besoin d'un du jus d'un citron vert également d'une pincée de cumin ainsi que d'une tige de cive alors je vais commencer tout simplement par prélever une partie de la coriandre et puis eh bien je vais la ciseler pas trop finement finalement si on pourra l'additionner un autre liéros parfait on la réserve on va maintenant prélever les feuilles de menthe et les ciseler également voilà on va procéder de la même façon tout simplement on va ciseler les feuilles de menthe alors on prélèvera tout en partie du bouquet ce sera suivant mon appréciation par rapport à notre à notre chutney voilà alors maintenant on va prélever le jus du citron on fait on va maintenant s'occuper de la tige de cive moi je la coupe en deux dans un sens je la coupe en deux dans l'autre sens et là on va la couper finement la cive est prête on va s'occuper maintenant du piment du gingembre de l'ail voilà quasiment tout est prêt j'ai pressé l'ail et le gingembre il nous reste maintenant à épépiner mais les piments je vais les couper en deux hop là comme ceci puis on ne va garder que la chair bien sûr je vais couper en petits morceaux et puis on pourra commencer à mélanger alors le piment par contre faut vraiment le découper en tout petits morceaux pour qu'ils parfument uniquement le plat sans qu'on tombe dessus qu'on ait la bouche en feu impec et bien maintenant on va pouvoir commencer à assembler les éléments on va commencer par ajouter de la menthe la coriandre la cive on va ajouter de la piment l'ail le gingembre un peu de sucre je mets pas tout on rectifiera ensuite et on va tout mélanger j'ajoute du jus de citron je vais ajouter une pincée de cumin je vais ajouter un peu de sel super il est bien relevé pas trop donc tout le monde peut en manger voilà notre chutney à la menthe et au piment est terminé donc moi je vais l'utiliser tout de suite pour accompagner mes beignets d'oignons mais les onion rings ça va être super pour ma part il n'y a plus qu'à aller très bien donc maintenant ben libre à vous de reproduire cette recette avec les onion rings parce que ça se marie super bien ou alors de l'utiliser tout simplement en marinade avec une viande blanche avec du poisson et ce que vous voulez vous enrobez votre nourriture avec ce chutney vous la filmer dans un plat genre un plat en pyrex par exemple vous le mettez au réfrigérateur pour deux heures minimum et puis ensuite dans vous allez voir ça va être que du bonheur un petit coup au barbecue ou un petit coup à la poêle et vous allez avoir des arômes absolument splendide bon et ben écoutez si ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude pouce bleu abonnez vous à ma chaîne et puis partager cette recette sur vos réseaux sociaux préférés je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires et ciao c'est parti